– Bonsoir à tous, bienvenue sur NRTV pour ce débat organisé en vue des prochaines élections communales de mars prochain. Ce soir, on s'intéresse à Rol et à ses 7 candidats en lice pour la municipalité. Les voici à l'image. En quelques chiffres, Rol, c'est la troisième commune du distrit, aussi appelée la Perle du Léman. Elle héberge plus de 6 000 habitants. Son taux d'imposition est fixé à 59,5%. Pour rappel, en 2019, lors de l'élection complémentaire, avec le départ du municipal Cédric Eschnar et l'arrivée de Giorgio Michello, la droite avait repris la majorité à l'exécutif. Aujourd'hui, les cartes peuvent être redistribuées. On soulèvera deux points. Tout d'abord, le départ de Tecon et Baizem du PLR. Ensuite, le syndic qui a choisi de se présenter sous la bannière Rol libre. En résumé, 7 candidats pour 5 sièges. Lesquels ? Et qui, de la droite ou de la gauche, reprendra la majorité ? À vous de choisir. Bonne chance aux candidats. Place au débat. Et pour ce premier plateau, on accueille trois candidats. Rodolphe Henner, bonsoir. Bonsoir, Andréa. Oui, un débat en deux parties avec chaque fois deux thématiques distinctes. On va commencer par parler des finances communales et puis on évoquera le commerce. Eh bien, tout de suite, place aux présentations. Oui, Denis Jacquet, bonsoir. Vous êtes syndic, on va vous dire anciennement socialiste et désormais indépendant. Giorgio Michello, bonsoir. Vous êtes municipal PLR depuis 2019. Et enfin, Loïc Aldiman, bonsoir. Vous êtes municipal socialiste en poste. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Et pour commencer les festivités, je vous propose tout de suite d'écouter Gilles Bieler, rédacteur en chef au journal La Côte. Budget dans le rouge vif, compte dont le salut ne tient qu'à des rentrées fiscales inespérées. La situation financière de rôle est, disons, compliquée. Le canton n'aide pas, avec la facture sociale surtout, la péréquation un peu. Mais est-ce que ça explique vraiment tout ? En effet, pas question pour les élus d'augmenter les impôts pourtant exceptionnellement bas. Est-ce vraiment raisonnable, sachant que du côté du canton, rien ne va bouger, ou si peu, Loïc Aldiman, vous êtes socialiste. Votre syndic a déclaré la guerre contre le canton concernant le calcul de la facture sociale. Qu'en pensent les socialistes ? Eh bien, je pense que monsieur le syndic a donné réponse à votre question. C'est-à-dire qu'il attaque le canton, ce qui n'est pas une stratégie. Nous, nous avons travaillé sur une stratégie financière différente. Et je pense que, justement, parce que lui n'adhérait pas à notre stratégie, il a décidé de nous quitter et de fonder son propre parti. Et je pense que ce qui sera intéressant, ce sera de pouvoir confronter nos idées, parce que monsieur Jacquet a fait un programme. Le Parti socialiste a fait un programme aussi important. Et je pense que les Rollois pourront choisir la stratégie qu'ils trouvent la plus optimale. Donc, c'est tout de gagné pour la démocratie. – Alors, on va vous redonner la parole après, parce qu'on aimerait bien vous entendre aussi sur les divergences entre socialistes locaux qui défendent les communes riches ou non, et puis la stratégie du Parti socialiste cantonal. Mais, Denis Jacquet, vous n'êtes plus socialiste. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé ? – Je crois que mon collègue Louis Caldiman a expliqué la raison principale. Évidemment, il y avait dissonance sur la stratégie que nous devons, à mon avis, mener au niveau de notre commune de Rolles, qui est effectivement impactée. J'ai entendu le journaliste tout à l'heure dire que notre taux d'imposition était exceptionnellement bas. Je crois qu'il n'est pas exceptionnellement bas. Il n'est peut-être même pas bas. Il est moyen par rapport… – De toute façon, augmenter les impôts va être compliqué. – Ah, c'est la chose la plus compliquée qui existe en tant que politicien, à mon avis. – D'accord. Donc, vous, vous attendez quoi ? Ce recalcul péréquatif, cette initiative SOS commune ? – Alors, l'initiative SOS commune est axée sur la question, évidemment, de la facture sociale, de cet accord UCV-Canton qui a eu lieu au mois de septembre de l'année passée et qui, à notre avis, est insuffisant et ne va pas, comment dire, résoudre les problèmes que les communes ont vis-à-vis du canton, les relations. – Giorgio Michello, vous êtes pour le PLR. Votre président de parti, Christian Hay, dit du syndic qu'il est plus PLR qu'un PLR. Vous soutenez ce combat ? – Tout à fait. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que notre syndic est un syndic PLR. – Vous m'excuserez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est votre président de parti ? – Mais le combat qu'il a engagé et que le bord politique que je représente a soutenu, bien sûr, a initié, même j'ai envie de dire, en 2018, on est, on va dire, assez aligné sur cette stratégie par rapport au canton. – Aujourd'hui, à votre électorat, vous dites quoi ? Denis Jacquet est de droite, il faut le soutenir pour les élections ? – Je pense que c'est à l'électorat de se faire sa propre idée. – Oui, mais tel est votre mot d'ordre ? – Mon mot d'ordre, il n'y en a pas, en fin de compte. M. Jacquet présente un programme, il a un bilan, il vient de quelque part. Sur cette thématique, nous sommes, j'ai envie de dire, totalement alignés, mais je crois qu'il y a d'autres thématiques… – D'accord, on parle justement des finances, je vous redonne la parole, Loïc Adelman. Vous, je vous repose cette question, vis-à-vis du PLR, vis-à-vis du syndic, la stratégie socialiste, comment vous vous positionnez, comment vous allez vous positionner. – Eh bien, nous, nous avons travaillé sur une stratégie en deux temps. Il y a le temps de la situation de crise qui n'échappe à personne, crise sanitaire, crise sociale, crise aussi écologique, bien sûr. Et donc, il n'est pas temps que les pouvoirs publics se désengagent de l'aide qu'elles peuvent apporter à leurs citoyens. Et puis, quand je dis pouvoirs publics, j'entends évidemment confédération, canton, mais également communes. La commune doit venir soutenir son tissu social, elle doit venir soutenir son tissu économique. Nous proposons des bons. – Alors, vous avez bien raison, je me permets de vous interrompre, parce que le soutien au commerce, on va en parler dans une petite dizaine de minutes. Je veux juste revenir sur la stratégie électorale. Denis Jacquet, on vous redonne la parole tout de suite. Denis Jacquet était chez vous, il n'est plus chez vous. Comment vous le dites à la population ? Est-ce que le Parti Socialiste doit soutenir encore Denis Jacquet ? Quel est votre mot d'ordre ? – Non, le Parti Socialiste a une alliance naturelle avec les Verts. Donc, nous appelons à voter pour la liste rose-verte, enfin, les listes roses-vertes. Et ce n'est pas notre mot d'ordre, mais c'est les programmes qu'on défend. M. Jacquet l'a très bien dit juste avant, il ne rejoint pas notre stratégie. Il propose que les investissements ralentissent drastiquement, ce qui n'est pas notre façon de voir les choses. Et donc, il a, et ça je trouve qu'il faut le remercier, décider de quitter en bon terme, mais qu'il a eu le courage de nous quitter pour proposer sa solution qui n'est pas la nôtre. – Denis Jacquet, justement, ce mariage aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'était plus possible ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la situation actuelle ? – C'est une question de priorisation. Pour ma part, l'appauvrissement des communes aujourd'hui, c'est le problème numéro un. On peut avoir tous les programmes qu'on veut. Moi, je suis évidemment pour l'écologie, je suis évidemment pour soutenir le commerce, pour faire des aides sociales. Mais sans l'argent qui est quand même le nerf de la guerre, je ne vois pas comment on va pouvoir réellement prendre des mesures sans, évidemment, emprunter ou s'endetter. – Aujourd'hui, quelles sont vos solutions, justement, pour relancer cette économie ? Des solutions qui vous distingueraient, justement, peut-être, du PS, du PLR ? Quelles sont vos solutions en tant qu'hommes libres ? – Alors, la première solution, évidemment, c'est les relations canton communes, une ponction. Il faut savoir aujourd'hui que pratiquement 100 000 francs par jour est consacré à la facture sociale et à la péréquation intercommunale. 100 000 francs par jour, ça, c'est le projet 2021, et cette somme va augmenter ces prochaines années. Si les communes ne peuvent pas retrouver un peu d'autonomie financière, alors que c'est l'échelon le plus proche de la population, nous n'allons malheureusement pas pouvoir faire… – Permettez-moi de vous interrompre, vous avez entièrement raison, mais ça, ça ne changera pas avant deux ou trois ans. Ce calcul péréquatif, même en cas de succès, la mise en place de l'initiative, ça ne changera pas du jour au lendemain. Il va falloir un temps. Donc, maintenant, vous allez continuer à présenter des budgets déficitaires, qu'est-ce qu'on fait ? – Vous êtes très défaitiste, M. Hennard. Moi, je suis certain qu'on peut trouver des solutions. – Ce n'est pas moi qui clame dans la presse à longueur d'année qu'on est déficitaire. – Ah, écoutez, ça fait trois ans que je me bats, mais je ne lâcherai pas sur cette question d'autonomie commune. – Vous dites d'ailleurs, pardonnez-moi, j'interromps, parce que c'est vrai que j'aimerais appuyer les propos aussi de mon collègue, vous disiez sur ce plateau que c'était la législature la plus pourrie. – Oui, le terme était un peu exagéré, parce qu'il y a eu des bons moments. Nous avons fêté le 700e anniversaire de la ville d'Europe. Heureusement, on a pu le faire, entre une année, mais je peux vous faire la liste de tous les problèmes que nous avons rencontrés, pas seulement financiers. Je dois vous avouer que c'était vraiment une législature, pour en avoir fait déjà quelques-unes, qui était la moins agréable de ces dernières décennies. – Encore une question, vous dites que je suis défaitiste, je l'accepte. SOS commune, pour vous, ça a une chance d'aboutir ? – Oui, je pense qu'on peut arriver à obtenir les 12 000 signatures. Après, c'est une question de… – Alors, au-delà de récolter les signatures, est-ce que ça a une chance de convaincre un canton de Vaud qui vous dit déjà que vous n'avez aucune chance, sensiblement ? – Écoutez, on sait très bien que les lois sont contre nous. – Oui. On a peu de liberté de manœuvre pour essayer de combattre certaines habitudes qui ont été prises, ou évidemment, certains fonctionnements. On prend tout ce qui va avec, évidemment. Le canton aura pratiquement encore deux ans pour décider de faire passer l'initiative devant le peuple. Donc, je m'imagine bien qu'effectivement, l'initiative SOS commune, même s'il est indispensable, c'est la dernière chance pour Roll, évidemment, de sortir d'une impasse, en tout cas dans le cadre de sa situation particulière. C'est la seule, pour moi, la seule actuellement porte ouverte, espoir qu'on puisse avoir encore. – Oui, je vois juste Loïc Aldiman qui réagit aussi. Je vous donne tout de suite la parole, M. Michelot. Loïc Aldiman, vous réagissez. – Oui, parce que je crois, et mes co-listiers de la plateforme Rose-Verte sont d'accord avec moi, qu'il faut être honnête devant notre population. Honnête, droit et franc. C'est comme ça que nous avons construit nos carrières politiques, nous le ferons toujours. L'initiative SOS commune, elle ne peut pas avoir l'adhésion des Rollois. Pour une première raison, elle s'attaque aux solidarités. Et je veux dire, Roll a une longue histoire, pour ceux qui la connaissent, je pense que M. Jacquel la connaît extrêmement bien, et les Rollois ont toujours été des gens solidaires. Deuxièmement, et vous l'avez dit très justement, M. Henner, il n'y aura pas de majorité politique sur le plan vaudois. Les grands partis ont, grosso modo, les grands partis ont validé l'accord canton-commune. Les partis ne vont pas s'engager. Il n'y aura à peu près que l'UDC derrière cette initiative. Donc elle n'a aucune chance d'aboutir. Donc proposer cette solution, dire aux Rollois et aux Rollois que cette solution est une véritable solution, ce n'est pas leur dire la vérité, c'est leur faire miroiter un miroir aux alouettes. – Giorgio Michelo, une réaction, est-ce que vous entendez ? – Je trouve un peu dégradant pour les Rollois de dire qu'ils ne seraient pas solidaires. Aujourd'hui, entre 75% et 80% de nos recettes fiscales repartent au canton. – C'est un fait que vous participez à la solidarité actuelle. – Clairement et pleinement, j'ai envie de le dire, peut-être à une hauteur plus importante au niveau de toutes les communes vaudoises, et c'est à relever. Donc nous sommes un cas particulier. La facture sociale est un problème, la paréquation est un problème. D'autres communes nous ont rejoints. Il y a un recours aujourd'hui qui est fait auprès des instances juridiques de certaines communes qui s'opposent aujourd'hui. Donc cette stratégie, elle est là, c'est celle-là, c'est l'initiative. – J'aimerais comprendre justement votre stratégie, Giorgio Michelo, puisque au moment où vous arrivez à l'exécutif, on vous a notamment reproché le fait de ne pas avoir repris le dicaster des finances. Aujourd'hui, quelles sont vos solutions concrètement ? – Concrètement, c'est d'agir sur ces deux volets, et faire reconnaître aujourd'hui, et pas à demi-mot comme ça a été fait aujourd'hui, que nous sommes un cas particulier. Sur les plus de 390 communes que compte le canton de Vaud, aujourd'hui, relève vraiment un cas particulier. Les comptes 2020, je pense, le démontreront. C'est quelque chose, je crois, que dans l'histoire de la fiscalité vaudoise, nous n'avons pas connu jusqu'ici. Donc c'est un cas particulier, on le dit assez en cette période, dans une période exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Je crois que pour un cas particulier, il faut des mesures particulières. – Alors, une question avant qu'on passe à une autre thématique. SOS communes, oui ou non, c'est porté par des députés PLR ? – Bien sûr. Il y a une partie du PLR qui, aujourd'hui, porte cette initiative, parce qu'ils comprennent et saisissent complètement les enjeux de cette répartition de la facture sociale. Ils proviennent, bien sûr, de l'ouest du canton. Ce sont les communes qui sont le plus impactées aujourd'hui par ces calculs de répartition. Donc le PLR cantonal s'est opposé à cette initiative et je crois être en adéquation avec ses ministres aujourd'hui. Mais il y a une autre partie du PLR, aujourd'hui, qui n'est pas du tout en adéquation avec cette ligne. – Loïc Aldiman, je vais vous redonner la parole, justement, face à vous, Giorgio Michello. À l'époque, lors de la reprise de ce dicaster qui vous a été enlevé, votre président, M. Patrick Bréchon, dit vouloir suivre avec assiduité le travail que ferait M. Giorgio Michello, aujourd'hui, à l'heure du bilan. Qu'est-ce que vous en dites ? – Eh bien, j'ai encouragé pendant une année mon collègue, parce que quand on a sur le dos M. Patrick Bréchon, il n'est pas toujours aisé de travailler. – On va dire bonjour quand même, Patrick Bréchon, bonjour. – Moi, ce que j'aimerais dire, aux Rollois et aux Rollois, c'est que, évidemment, Roll est un cas particulier sur les questions péréquatives. Le PSA et les Verts ont soutenu cette question-là. Mais s'attaquer aux solidarités et à la facture sociale, ce n'est pas travailler sur un cas particulier, c'est s'attaquer aux solidarités qui nouent les relations entre les Vaudoises et les Vaudois. – Je n'ai pas eu réponse à ma question, mais je l'aurai peut-être d'ici quelques instants. Pas de souci, on continue avec la thématique suivante. Et pour ça, je vous propose tout de suite d'écouter Gilles Bieler, rédacteur en chef adjoint du journal La Côte. – À peine les commerçants Rollois se remettaient des longs travaux sur la Grande-Rue que s'abattait une crise mondiale sanitaire, le coronavirus. Ces commerçants, ces restaurateurs la subissent de plein fouet. Et pourtant, tous ces acteurs sont essentiels pour la Perle du Léman. Alors, qu'est-ce que la ville pourra mettre en œuvre pour les soutenir ? – Giorgio, Michelo, le Parti socialiste veut créer un poste de chargé à la promotion économique, un plan Marshall de la transition écologique, créer un poste de délégué à la mobilité douce, plein d'idées, d'engagées pour redynamiser la ville et le commerce. Qu'en est-il de votre bord ? – Qu'en est-il de mon bord ? – Tout d'abord, avec 8,3 millions de déficits au budget, on doit être très prudent sur quoi on s'engage, comment on le fait. On a parlé de priorisation, je crois que c'est aujourd'hui très important. Maintenir une fiscalité attrayante, c'est aussi maintenir une attractivité, redynamiser notre secteur. C'est le préserver aujourd'hui, c'est leur donner les moyens de pouvoir exercer, chose qu'aujourd'hui, la municipalité, depuis le début de cette crise, a pris pas à pas différentes mesures, mais toujours en ayant ce regard attentif sur nos finances. Et bien sûr qu'aujourd'hui, nous pouvons réfléchir à des solutions qui arriveront rapidement. – Alors justement, essayons d'y réfléchir, parce que là, vous nous dites qu'il faut faire très attention aux finances. On a bien compris, vous avez entièrement raison. Mais enfin bon, s'il fallait faire quelque chose maintenant pour soutenir le commerce local ? – Alors comme je l'avais dit déjà à mes collègues municipaux depuis un certain temps, j'ai été très attentif à ce qui s'est fait ailleurs pour soutenir le commerce local. Il y a eu des actions sur des plateformes, il y a eu des actions sur des bons directement donnés à la population. Aujourd'hui, je pense que le moment est opportun. On voit que depuis le 13 janvier dernier, toutes les actions qui ont été mises en place s'essoufflent, s'arrêtent. En ayant pris le pouls des commerçants, ils le disent clairement, ils ont peut-être pu résister, tenir jusqu'à la fin de l'année avec les fêtes. Mais depuis le 13 janvier, le dernier coup d'assommoir, comme ils l'appellent, les choses deviennent plus compliquées. Donc depuis ce jour-là, j'ai travaillé sur un projet qui va être présenté en municipalité lundi prochain. – Alors très rapidement ce projet ? – C'est un projet de plateforme qui a été aujourd'hui testé sur d'autres communes, de notre niveau, de notre taille, avec un tissu économique comparable. C'est un soutien pour préserver notre diversité de commerce, c'est un soutien pour relancer l'économie s'il en est et un soutien au pouvoir d'achat des reloirs. – D'accord, donc une plateforme… J'ai juste donné la parole à M. Jaquet avant vous, Loïc. Vous les voyez de la même manière, c'est les commerçants qui souffrent. Alors il y a une situation vraiment maintenant très urgente. Ensuite, il y a une stratégie de soutien sur le long terme. Denis Jaquet. – Face à ce qui nous arrive, il n'y aura jamais suffisamment de soutien. Et pas seulement pour les commerçants, mais aussi pour les habitants. – Bien sûr. – Pour les jeunes notamment. Donc il y a beaucoup de sujets à traiter. On ne sait même pas encore quels moyens il va falloir donner ces prochains mois à la sortie de cette pandémie. Et c'est vrai, encore une fois, que si les communes sont fortes, elles peuvent apporter des moyens. Mais quand elles subissent quelque part les impacts dont on a parlé tout à l'heure, on a moins de moyens, mais il va rien falloir en trouver. J'ai compris que l'argent n'était pas un problème sur la planète. On peut emprunter des milliards. – Vous vous ironisez avec qui ? – Non, non, juste une dernière chose. Quand vous voyez une ville comme Gland qui arrive à débloquer 600 000 francs comme ça de fonds de soutien, ça vous fait rêver ? – Non, ça ne me fait pas rêver. C'est tout à fait proportionnel à ce qu'on envisage à notre niveau, à notre échelle, de consacrer à l'aide… – À l'aide au commerce de proximité. Loïc Al-Divan. – Moi, je suis ravi que les élections arrivent parce que visiblement, on découvre des projets même en tant que municipal. Il faut quand même rappeler, il faut un petit peu arrêter de se moquer des gens. Il faut quand même rappeler que le Parti socialiste, elle est vert, propose des bons d'achat depuis juin de l'année passée. Juin ! Et ces bons d'achat, ce n'est pas les affres rouges ou les affres verts qui… – Mais à chaque fois, nous avons répondu qu'il y avait multitude d'actions qui étaient en cours et qu'on trouvait le moment inopportun à ce moment-là de lancer ces initiatives. Aujourd'hui, toutes ces initiatives qui existaient sont essoufflées ou s'essoufflent et nous trouvons que c'est maintenant le moment important. – Vous faites tous partie de l'exécutif, pardonnez-moi, à ces interpellations qui ont été déposées par le PS. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent ? – Alors, qu'est-ce qui a été fait ? En tout début de crise, nous avons mis en place un service de bénévoles, c'était 130 bénévoles qui étaient au service de la population en collaboration avec l'administration communale, la sécurité publique. Donc, ils allaient faire les courses pour les gens, ils allaient faire des services pour les gens. Donc, ça, c'était la première mesure. Dès que les réouvertures ont été possibles, la municipalité a mis en place des kits de réouverture pour les commerçants. Ça comprenait des solutions hydroalcooliques, ça comprenait des masques, ça comprenait des solutions de marquage. Elles ont été accompagnées par les services de l'administration communale pour que ces réouvertures puissent se faire le plus normalement et le plus sereinement possible. Donc, toutes ces mesures ont mis à disposition l'espace public. Des terrasses ont été ouvertes pour les établissements publics. Nous avons adouci notre politique par rapport à notre aménagement du territoire. Au final, ça s'essouffle. Au final, ça s'essouffle. C'est pourquoi c'est le moment, nous pensons, opportun. Nous avons travaillé avec le syndic sur ce dossier depuis le mois de janvier. Nous pensons que maintenant, le moment est opportun pour amener ce petit coup de pouce à nos commerces qui leur permettra, j'espère, de résister et qu'on puisse garder cette diversité du commerce local à notre proximité. J'ai une question parce que moi, je n'ai pas eu la chance et l'honneur et le privilège de lire ce préavis qui, visiblement, nous arrivera lundi. Moi, j'ai deux questions. Une première a déjà été répondue, c'est quand ? Donc, visiblement, lundi prochain, le préavis. Donc, le temps qu'on se revoye en Conseil en mars où il sera déposé et rapporté pour le Conseil d'avril. Donc, ça fera presque un an que le PS a déposé ses interpellations. Et moi, la question où je n'ai pas eu de réponse, par contre, c'est combien d'aides concrètes sera attribuées pour les Rolloises et les Rollois et, évidemment, pour leur commerce. – Alors, qui veut répondre ? Monsieur le syndic, peut-être ? – Alors, disons que 200 000 francs, en tout cas, ont déjà été consacrés à ce jour. Je pense qu'on va encore consacrer en tout cas 100 000, sans parler, évidemment, d'une partie de nos loyers, des différents restaurants que nous avons coupés par la moitié. Donc, à notre échelle, je crois que c'est encore assez correct. La vitesse est peut-être, évidemment, peut-être pas au rendez-vous. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, parce que vous avez vu que cette pandémie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on y croit, il y a des moments où on n'y croit pas. Ça ne sera jamais assez vite et jamais assez. Ça, il faut être clair. – J'aimerais rebondir sur les propos de M. Saldimal. Le Conseil de février a été annulé pour faute de matière. Donc, nous avons des moyens d'avancer plus vite. Des contacts ont été pris avec la préfecture, avec le bureau du Conseil communal. Ce préavis va être déposé rapidement suite à une décision positive ou négative. On verra la décision de la municipalité lundi. Si c'est le cas, le préavis sera déposé rapidement auprès du bureau qui pourra le transmettre en Commission des finances pour qu'il puisse décider le Conseil communal, une primis, au mois de mars. Si nous avons l'accord de la Commission des finances lundi, la municipalité pourrait déjà s'engager pour que, pour que, quand les choses soient décidées, ce soit tout de suite en opération. – Donc, on apprend qu'effectivement, quelque chose est en place, que le Conseil va décider. On apprend aussi que vous annulez des séances du Conseil faute de matière. Pourquoi pas ? – C'est le bureau du Conseil communal qui décide de la gendarme du Conseil communal. – Je l'admets, je fais un petit peu de démagogie, il n'y a pas de souci. Une question, on a parlé de l'urgence pour les commerces. On aimerait vous demander à chacun un projet à long terme. Parlons de 5, 10 ou 10 ans. Un projet à long terme pour le commerce rollois. Je vous redonne la parole, monsieur le syndic. – Il y a des choses qui se mettent en place avec, évidemment, la construction d'un futur COP au centre-ville avec un parking souterrain. Donc, la possibilité d'accéder au centre-ville avec des véhicules, c'est quelque chose qui est régulièrement réclamé par les commerçants au niveau de l'accès. Et puis, bien entendu, il y a également la redynamisation du centre-ville. Aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu déplacé du côté de la Migros, du côté du nord de la ville. Le fait que ce centre commercial au centre-ville, une redynamisation de la place du marché qui est aujourd'hui un chantier, voire un parking, est malheureusement mal utilisé. On espère beaucoup de cette redynamisation qu'elle apporte au niveau de la vie au centre-ville un renouveau. J'ai envie de dire aussi, nous avons la chance depuis plus d'une année maintenant d'avoir une commission de développement à Reul qui réunit les différents acteurs économiques, sociétaux et citoyens. Et depuis le mois de janvier, mon arrivée au sein du collège, j'ai eu énormément de plaisir à cette commission qui travaille sur des solutions actuelles. Reul n'est pas grande, la grande rue fait 600 mètres de long, je crois. Si on va se promener dans les centres commerciaux aux alentours, on pratiquera facilement beaucoup plus de mètres que ce qu'on pourrait pratiquer dans la grande rue de Reul. Donc l'idée sur laquelle travaille aujourd'hui la commission de développement, c'est un projet de plateforme. De nouveau, on en revient à cette actualité. Aujourd'hui, les gens consomment différemment. Il faut s'adapter au mode de consommation des gens. Ce serait une plateforme interactive sur laquelle les vitrines reloises pourraient être représentées. Le but ultime serait de pouvoir même faire des achats en ligne directement. Vous parlez d'une digitalisation du commerce de proximité. C'est accompagner, en fin de compte, les changements dans les modes de consommation aujourd'hui de la population. Donc il nous faut dynamiser, bien sûr, notre tissu local par nos commerces physiques, inciter les gens à venir à Reul pour consommer, mais leur donner aussi la possibilité de pouvoir consommer différemment, comme on le fait aujourd'hui en cette période de pandémie. Un dernier projet, Loïc Aldiemann ? Nous, on envisage ce développement plutôt en trois étapes. C'est lutter contre l'îlot de chaleur que la grande rue est devenue. Et puis, un des constats du 700e anniversaire de la ville, auquel j'ai participé avec Mme Pugnal à l'organisation, c'est que quand il y a des activités populaires à Reul, les gens, ils viennent dans les commerces, les gens, ils viennent dépenser dans les restaurants, les gens, ils viennent manger quand ils peuvent, évidemment, après la crise. Et donc, moi, je pense qu'il faut aussi avoir pour Reul une ambition culturelle, artistique, des sociétés locales aussi. Et puis, c'est en dynamisant les activités à Reul qu'on fait venir des gens et des gens qui vont dépenser dans nos magasins. – On a clenché un cercle vertueux, pardon, Andréa. On a lu dans votre programme que vous appeliez à la création d'un marché couvert. – C'est une idée, c'est une idée. On se rend compte que le marché à Reul a de la peine à évoluer. On se dit que peut-être sa position n'est pas idéale. On espère beaucoup de voir le développement futur de la place du marché. Mais pourquoi pas utiliser notre château, notre cours intérieur du château, pour y organiser un marché couvert, éphémère. Il pourrait se répéter plusieurs fois dans l'année. C'est des idées que nous avons pour stimuler, bien sûr, comme le disait M. Animal, en créant des manifestations qui pourraient drainer du monde et consommer local. – On en parlera justement dans ce deuxième plateau. Pour l'heure, chers candidats, je vous propose tout de suite de changer un peu les règles du jeu, de répondre aux questions suivantes de manière courte. C'est important. Et je donne la parole à Gilles Bieler. – Bonsoir à tous. Oui, répondez court, répondez brièvement. Oui ou non, ça peut suffire, si jamais je vous relancerai. Denis Jaquet, la gauche a mal à votre croisade contre le canton. La droite préférerait faire le job elle-même. Vous êtes soutenu, par qui ? – J'espère par les relois. – Vous êtes plein d'espoir, c'est bien. Vous espérez aussi et vous dites que l'initiative SOS commune est le seul salut pour rôle, financièrement. C'est ce que vous venez de nous dire. Vous confirmez que c'est le seul salut. – La loi a été votée, les décisions ont été prises entre la représentation ICV commune, canton, pardon. C'est le dernier espoir, évidemment. Autrement, on est parti pour plusieurs années d'ésète. – Ça veut dire que s'il y a non à SOS commune, si ça ne fonctionne pas à SOS commune, rôle est en faillite. – Oh, il n'y a pas que ça. Il y a encore la péréquation horizontale, comme on dit, qui risque aussi de peser, puisqu'évidemment, si on doit payer moins, d'autres communes paieront plus. Et ça ne va pas vous réconcilier entre nous. – Si vous êtes élu municipal, mais pas syndic, Denis Jacquet, vous restez à l'exécutif ? – On va déjà commencer par la première étape. – Oui ou non, si vous êtes élu municipal, mais pas syndic, Denis Jacquet, vous resterez à l'exécutif ? – Non. – Rôle pourra-t-elle s'en sortir financièrement sans augmentation d'impôts ? Oui ou non ? – C'est un mixte. – Un peu d'augmentation d'impôts. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts à Rôle. – Giorgio Michello, à part un marché couvert et revoir le concept du Green Bus, le programme du centre droit ne comporte pas vraiment de mesures concrètes. Parce que vous n'aviez pas d'idée ou parce que Rôle n'en a pas les moyens ? – Non, je pense que notre programme est assez simple, j'ai envie de dire. Nous avons des infrastructures incontournables à devoir réaliser ces prochaines années, je pense aux scolaires, aux parascolaires. Ce sont des montants qui sont assez incroyables que Rôle va devoir investir. Donc bien sûr, nous avons un programme, il est conséquent, j'y ai participé. Nous devons accompagner ce développement le plus sereinement possible. Tout d'abord, c'est régler ce problème que nous avons aujourd'hui, de nos finances communales et faire reconnaître notre cas de rigueur. – D'accord, ça veut dire pas de nouveau terrain de foot ? – Je pense que ce genre d'infrastructure doit passer par l'intercommunal. Aujourd'hui, l'exiguïté de notre territoire ne permettrait pas aujourd'hui ou alors à son emplacement actuel de pouvoir développer des infrastructures sportives. C'est une discussion que nous avons à l'intercommunal depuis des années et j'ai bon espoir qu'elle puisse se réaliser dans les 4-5 prochaines années. – A Perroi a priori. – Oui ou non, M. Michelot, rôle doit-elle quitter région de Nyon ? – Si région de Nyon ne se remet pas en question suite aux différentes discussions qu'il y a eues et aux différents départs de communes, c'est une situation qui peut être envisageable. – Vous avez dit exactement ça, il y a un peu plus d'un an. A priori, il n'y a pas eu de changement et avec DECI, le canton prendrait en charge l'entier de la facture sociale. Donc, est-ce qu'il faut, à l'heure actuelle, vous êtes plutôt pour ou plutôt contre sortir de région de Nyon ? – À l'heure actuelle, je dirais que nous avons participé, contribué aux différents investissements communaux qui ont été faits sur le territoire de région de Nyon. Il y a des projets qui sont en cours pour la commune de Rôle. Donc, je pense qu'actuellement, il ne serait pas raisonnable pour la commune de Rôle de quitter région de Nyon. Mais j'insiste sur le fait que la Cour des comptes l'a relevé, des assises avaient été organisées. Il y a une remise en question à faire au niveau du fonctionnement de région de Nyon, au niveau de sa représentation démocratique. Pour moi, c'est un point qui est nécessaire au fonctionnement de cette institution. – On n'a pas compris si c'est un long oui ou un long non. Enfin, on va dire que c'est un mais. – L'œil Kaldiman, Rôle a-t-elle eu un syndic de gauche, cette législature ? Oui ou non ? – Non. – Être à cheval entre une municipalité vend debout contre les factures cantonales et un parti vend debout contre la fronde rolloise, c'est douloureux ? – Pas du tout, je suis droit dans mes bottes, je défends les rollois et je défends la solidarité, comme ça a toujours été le cas. – Et vous êtes très souple. – Je l'étais. – Entre nous, il ne vous manque pas un peu beaucoup votre ancien dicaster des écoles, de la jeunesse, de la culture ? – Ah, c'était mon premier dicaster, donc mon premier coup de cœur, je dirais. Mais je suis quelqu'un de passionné, comme je l'ai dit au journal La Côte, le nouveau me plaît aussi énormément. – Les rôles pourra-t-elle s'en sortir financièrement sans une augmentation d'impôts ? – Oui. – Alors c'est quoi, on n'a pas bien compris pendant le débat, votre solution pour améliorer les finances de rôle, si ce n'est pas l'initiative ? – Eh bien, nous avons un plan en trois points qui consiste à… – On n'a pas le temps pour les trois points. – On n'a pas entendu le plan, c'est dommage. – Moi, je te le donnerai, je vous le donnerai, pardon. – Merci. – Donc, rapidement, c'est quoi votre solution pour améliorer les… – Pour nous, il est important de renégocier le cas de rigueur, il est important de travailler sur la définition de la péréquation, et enfin, il est important de maintenir un niveau raisonnable d'investissement, en gros. – On dirait le programme, c'était ça. – Vu votre programme, ça va être compliqué. – Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, Denis Jaquet, Giorgio Michello, Loïc Aldiman, merci beaucoup d'avoir été avec nous à la maison. On se retrouve tout de suite pour le deuxième plateau. – Et pour ce deuxième plateau, on accueille quatre candidats, Rodolf Henner, quelles sont les thématiques qui nous intéressent à présent ? – Oui, André, alors les mêmes règles du jeu, un débat avec deux thématiques, on va commencer par l'urbanisme et enfin, on parlera du climat. – Très bien, place aux présentations ? – Oui, on accueille Monique Choula-Pougnale, vous êtes la seule municipale en poste sur ce plateau. Vous représentez le PLR. – Marguerite Rouchti, vous êtes conseillère communale socialiste. – Cécile Rode, conseillère communale verte libérale. – Et vous, Baptiste Conti, vous êtes conseillère communale verte. – Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Et je vous propose tout de suite de commencer les festivités avec Gilles Bieler du journal La Côte. – Rôles n'a pas fini de grandir. Toute la question est de savoir comment Butte-Jardin, Schenck, Sous-Bellefontaine, ces trois quartiers, actuellement en construction ou déjà planifiés, accueilleront 800 à 1 000 habitants supplémentaires dans la commune. Mais avec quelle mixité, avec quelles infrastructures ? La plage déborde tous les étés, la piscine est à bout de souffle, tout comme le centre sportif. Ex-angle, la commune renonce même à certains projets socioculturels, ici, à l'usine Roctesa. Alors, on grandit comment ? En même temps que la population ? Ou on ne pourra pas le faire ? – Baptiste Conti, comment voyez-vous le développement de votre ville ? Et je préciserai à ma question, pouvez-vous vous démarquer notamment des verres ? – Des verres libéraux ? – Vu que vous êtes verre, c'est moi le verre. – Je pense qu'il suffit juste de bien la développer, donc développer de manière à ce qu'elle soit agréable pour les gens, qu'elle soit agréable, il parlait qu'elle est un peu saturée, je pense que s'il y a possibilité de se déplacer de manière conviviale, à pied, en vélo, dans des mobilités douces, plus agréables, tout est faisable. – Combien, excusez-moi, combien, quel pourcentage sur, on imagine, 1000 habitants supplémentaires sur 10 ans, qu'est-ce que vous souhaitez comme mixité sociale et comment la mettre en œuvre ? – Combien de mixité sociale ? Je ne sais pas. Après, comment la mettre en œuvre ? – Non, parce qu'il y a des villes comme Nyon, par exemple, qui prônent un taux de 25%, c'est une politique communale. Quelle est votre option ? – Alors, je n'ai pas le pourcentage, c'est plutôt ma collègue, et par rapport à votre deuxième partie de question, ce que je souhaite par rapport à des quartiers comme ça, c'est qu'on profite de les faire de manière plus écologique, c'est-à-dire de profiter, de recréer, de construire ces quartiers, comme par exemple, on parle de Garnorschenk, profiter de justement faire des aménagements, éviter les islots de chaleur en mettant des arbres, profiter de mettre des pistes cyclables pour rejoindre, par exemple, Mont-sur-Rolle, profiter de ces chantiers, justement, pour rendre la vie plus agréable et avec une modélité plus douce. – Cécile Rode, alors, on va tenter de faire la distinction entre les Verts et les Verts libéraux, je pense que c'est une question que vous vous êtes déjà posée 50 fois, en deux mots, qu'est-ce qui vous distingue ? – Qu'est-ce qui nous distingue sur le plan de l'urbanisme, ou de manière générale ? – Par exemple, oui. – Alors, pour moi, dans ce cadre-là de l'urbanisme, tout se joue sur deux mots-clés, anticipation et évolutivité. Je pense que créer des infrastructures qui ont une possibilité d'évolutivité, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un développement à la fois durable et à la fois qui suit cette évolution très rapide de la population qui va arriver à Rolles dans les prochaines années. Donc, pour moi, c'est vraiment ça la clé dans l'urbanisme de Rolles. – Et concernant la mixité, une politique active pour garantir, justement, un panachage des profils ? – Je pense que ça a été fait dans les dernières années, dans tous les derniers plans de quartier qui sont sortis, où en fait, la commune, la municipalité, a très bien fait son travail en négociant avec les promoteurs privés des taux d'appartements à loyer modéré, etc. Et je pense qu'on doit continuer cette politique-là de manière active. – Margaret Rusty a l'air un peu plus sceptique, loyer modéré du côté du PS. Est-ce que ce qui a été fait jusqu'ici a été convaincant ? – Non, je pense que, pour reprendre, je pense que le dernier plan de quartier qui est passé, effectivement, a été, on va dire, a cristallisé beaucoup d'enjeux de par son importance. C'est le quartier Garnorschenk. Mais il a fallu se battre, par contre, pour qu'on aille de la mixité. Il a fallu se battre pour aller chercher des surfaces artisanales dans ce plan de quartier, alors qu'il est situé entre l'autoroute et la voie ferrée. Il a fallu se battre pour avoir vraiment des pourcentages conséquents de loyers modérés. Et aujourd'hui, on doit avoir dans notre développement cette ambition-là, cette ambition de mixité, parce que chaque nouveau quartier, c'est un morceau de ville, c'est un morceau de vie. Et il doit pouvoir aussi abriter toute une partie des infrastructures que cette population va aussi avoir besoin d'utiliser. – Monique Choula-Pugnall, vous, vous étiez en poste, vous, vous avez eu ces dossiers entre les mains, garantir un panachage des profils à rôle, est-ce que c'est parmi vos priorités, et notamment pour les cinq prochaines années ? – Alors, ma priorité, ça se fait naturellement, comme ma collègue vient de le dire, mais bien sûr… – Non, c'est le mot naturellement qui m'étonne. C'est jamais naturel en politique de négocier avec des promoteurs. – Ah, ça a été… Il y a eu une discussion avec les promoteurs. Il y a deux plans de quartier qui ont 15% de l'UPS, c'est des logements à utilité publique, ils sont légèrement plus élevés que des loyers modérés. Et puis, un autre à 20% de l'UPS. Je crois que c'est des discussions, c'est ma collègue qui est à l'urbanisme, mais c'est des discussions qui ont été faites, et puis sans trop de problèmes. Maintenant, c'est même le canton qui impose un pourcentage de l'UPS. Est-ce qu'on aimerait à Rol ? On aimerait des jeunes, des moins jeunes, des riches, des moins riches, et puis dans une belle harmonie. Voilà, c'est ce qu'on a envie d'avoir à Rol. – Monique, sous la pougnale, j'aimerais qu'on reste encore un petit peu avec vous. En prenant le cas concret du quartier sous Bellefontaine, qu'est-ce qu'on en fait ? Un lieu culturel ou non ? – Alors, on doit se voir. La semaine prochaine, justement, on a une réunion, la municipalité, pour décider qu'est-ce qu'on va faire de ça. – Qu'allez-vous vous dire ? – Eh bien, on verra lundi. On a rendez-vous lundi, mais qu'est-ce qu'on va se dire ? – Non, mais il a été évoqué, il a été évoqué des projets culturels, il a été dit que ce serait trop cher compte tenu de l'état financier actuel de la commune. Est-ce qu'on peut dire, au reloi, est-ce qu'on peut leur dire qu'on va dans une direction culturelle, plutôt de l'artisanat ou plutôt du logement ? – Alors, tout est envisageable, que ce soit socio-culturel, que ce soit du logement, que ce soit peut-être éventuellement une vente. Personnellement, je suis contre de vendre… – De vendre le terrain ? – Éventuellement, mais c'est des choses qu'on doit discuter. et on va en discuter en municipalité, on prendra une décision, on fera une proposition au Conseil et c'est quand même le Conseil communal qui décidera. – Votre discours peut paraître surprenant parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'à Rôle, les finances, on le sait, non, les finances sont dures. Plusieurs projets ont été mis à l'arrêt. Aujourd'hui, quand on vous parle, aujourd'hui, quand on vous entend, on a l'impression que tout roule, que tous les projets peuvent aller de l'avant. – Non, tous les projets ne peuvent pas aller de l'avant. D'ailleurs, cette législature, on a fait très attention à nos finances communales. On y va pas après pas, on priorise les projets et puis on continue notre bras de fer avec le canton. – Vous mettez la priorité sur quoi ? – Ma priorité à moi ? Alors, il y a plusieurs priorités. Moi, j'ai une priorité puisque je m'occupe des bâtiments de construire la halle pour la voirie puisqu'on doit déménager de ce plan de quartier. D'autres priorités, il faudra accompagner ces quartiers, et il faudra les accompagner au niveau de la mobilité puis des infrastructures scolaires. Mais il y a tellement de choses à faire. – J'aimerais juste revenir sur l'usine Roque-Théza, le lieu culturel. Alors, on pose la question aux socialistes qui sont affiliés, dit-on généralement, au milieu culturel. – Alors, on est affilié au milieu culturel, social, on est affilié à beaucoup de choses. Nous, c'est effectivement placer l'humain au centre du développement. Je pense que c'est une question extrêmement pertinente parce que c'est un peu le dernier morceau de terrain, un peu avec ce grand potentiel qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi un bâtiment qui a aussi la trace de l'histoire de Roll. Donc, je pense que l'équilibre à trouver va être compliqué. Mais je trouve que c'est aussi un bâtiment et un endroit qui appartient aux Rollois. Et moi, je trouve qu'une réflexion, on va dire, beaucoup plus ouverte avec la population, avec peut-être des appels à projets, serait vraiment très concrète pour voir ce que chacun imagine, justement. – Là, vous évoquez une démarche participative ? – Tout à fait. – Ou quelque chose de très bien. – Pour en l'éclure, Mme Choula-Pouillard ? – Oui, je voulais dire, mais ça a déjà été fait. – Alors, pour y avoir participé, ça a été fait avec beaucoup de modestie et pour moi, pas assez d'ambition. – Précisez, modestie, qu'est-ce que vous entendez par modestie ? – On était, voilà, une petite dizaine de personnes réunies, c'était pas… Enfin, voilà, je pense qu'il faut rappeler à la population, aux différentes générations de cette population, l'enjeu que ça représente. Il faut aussi qu'ils comprennent, qu'il faut qu'ils se l'approprient ce territoire, parce que Roll, c'est leur commune. Il y a beaucoup de choses à faire à Roll, indépendamment de la friche des A et des nouveaux quartiers. – À vous entendre, on a l'impression qu'il n'y a pas de dynamisme du tissu associatif et que vous faites des appels maintenant. Mais enfin, les associations ne viennent pas spontanément réclamer des locaux ? – Alors, en tant que vice-présidente de l'USL, donc de l'Union des sociétés locales et ancienne présidente du comité du Grec, des entreprises et des commerçants, on peut dire que le tissu associatif à Roll, il est extraordinaire. Par contre, effectivement, il ne faut pas toujours compter sur les associations. La population, ça ne se résume pas aux associations. Et je pense qu'au contraire, les associations, elles sont assez demandeuses, mais elles sont assez débordées, parce que faire tourner une association, ça prend beaucoup de temps. Donc je pense qu'elles ont besoin qu'on leur apporte aussi ces outils, elles ont besoin qu'on leur apporte ce soutien. Et je pense que des démarches participatives sur des projets ciblés, c'est clair que c'est important. Mais je pense qu'il n'y a pas que le développement de cette friche qu'il faut inscrire dans nos infrastructures à développer à court terme. – D'accord, alors cette question, je vous la pose également à vous, Cécile Rode. On voit qu'il y a deux endroits qu'on pourrait développer, certainement plus, cette ancienne usine ou alors ce château qu'on pourrait aussi redynamiser. – Absolument. Le château, ça fait aussi des projets qui vont arriver prochainement, probablement qui vont être discutés dans la prochaine législature, puisque le plan de quartier du château doit être revu. – Mais si on devait vous demander de prioriser, puisque on a parlé abondamment des finances un petit peu plus tôt dans l'émission, tout faire, on ne pourra pas. – Tout faire, on ne pourra pas. Bien sûr, il faudra résoudre la situation financière actuelle aussi pour se permettre d'aller de l'avant, pour pouvoir conserver la qualité de vie des Rollois, pour pouvoir s'engager sur tous les terrains, aussi sur le terrain du développement durable. Donc c'est clair qu'on a une situation financière qui est ce qu'elle est, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas être ambitieux et planifier l'avenir. – Donc Baptiste Conti vous pose la même question, centre culturel, dynamiser l'artisanat, rappeler aux Rollois qu'ils ont eu un passé industriel ? – Alors moi je rebondis à plutôt ce que disait Madame Cécile Rode, où je pense qu'effectivement ce n'est pas forcément qu'une question d'argent le fait d'être écolo, d'avoir de l'écologie. On peut faire pas mal de redynamisation de la ville avec pas beaucoup d'argent, typiquement si on revient sur les pistes cyclables c'est de la peinture, les 30 à l'heure c'est un changement de panneau, et je pense que certains investissements si on les fait bien, on peut avoir des retours sur investissement très intéressants. – On parle par exemple de l'isolation, changer le style de chauffage. – Mais là je reviens plus concrètement sur ce bâti, ce passé industriel, cette usine Roctesa, on peut bien sûr peindre des lignes pour les vélos, mais vous, qu'est-ce que vous voulez y voir ? – On peut faire une belle piste cyclable. – À l'intérieur peut-être. – Qui passe devant. – Qu'est-ce que vous y verriez ? – C'est de la peine de vous répondre comme ça. – Un lieu culturel, une pépinière associative. – C'est l'occasion de faire plein de choses, je pense effectivement. – D'accord. Andréa, on va passer à la séquence suivante. – Thématique suivante avec Gilles Bieler. – Pandémie ou pas, le climat demeure un enjeu majeur, à gauche comme à droite. D'ailleurs, même le PLR met développement durable sur ses affiches. Role est cité de l'énergie. Et tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas suffisant. Mais au fait, on fait quoi à Role, dans une ville comme Role, pour mener une politique climatique plus ambitieuse ? – Question climatique, une petite affaire étant fait écrire nos confrères journalistes, nos confrères de la presse écrite. Un bassin de rétention pour un cours d'eau du village, une pétition signée par de nombreux habitants. Comment on se positionne, Cécile Rode, face à ce choix de développement durable et de contraintes climatiques ? – Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose que ça ait fait débat au sein de la population. Et puis finalement, vu la situation actuelle, ça va remonter au canton. Et puis, qui sait, peut-être que des experts au niveau cantonal auront une meilleure solution à nous proposer pour sauvegarder effectivement ces arbres sur ce terrain-là. – Parce que l'enjeu, c'est de bétonner pour faire un bassin de rétention pour endiguer les inondations. – Mais ça reste du béton en pleine nature. – Alors, ce n'est pas uniquement du béton. Si vous avez regardé le projet en détail, il démontre une réarborisation des lieux. Et d'ailleurs, je trouve personnellement que la big air qui a toujours été, en tant qu'enfant, mon espèce de jeu pour construire des cabanes dans les arbres, etc., fait vraiment figure pauvre désormais. les enfants n'y jouent presque plus parce que la forêt elle-même n'est pas entretenue comme il faut. Donc, c'est intéressant aussi de la remanier et de lui redonner une importance. – Monique, je suis là-pignal. – Faire un projet là-bas pourrait le permettre. – Merci. Je passe la parole à votre consoeur. Non, je ne sais pas comment vous distinguez tout d'un coup. Colistière. OK. La nature en ville, comment ? – La nature en ville, il faudrait pouvoir végétaliser les toits. Il faut remettre… Là, on a hérité du parc, verra ça. Je pense que là, on pourra accueillir de nombreux arbres et sinon végétaliser la grande rue. – Donc, planter des arbres là où la grande rue a été… – Peut-être pas des arbres, des arbustes. On a fait un projet il y a quelques années pendant cette législature. On voulait que les propriétaires végétalisent un peu leur devanture et tout. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais il est resté quand même dans quelques endroits où il y a de la végétalisation. – Baptiste Conti, vous réagissez justement aujourd'hui quand vous entendez vos adversaires. Est-ce que ces projets verts sont concrétisés ou non ? – Il ne me semble pas. Il me semble que les arbres auraient dû apparaître dans la grande rue avec la création de cette nouvelle grande rue. Elle est entièrement refaite il n'y a pas très longtemps. Ces arbres auraient dû être mis à ce moment-là. Donc, voilà. – Vous y étiez, madame. – Pour en revenir par rapport à la biguerre, si j'ose, parce que je voulais compléter ce que disait madame Roth. Je pense qu'au-delà du… Moi, je suis reconnaissant de ce que font ces personnes qui actuellement sont revenues sur le sujet. Je trouve que c'est assez intéressant de se rendre compte qu'en fait, en discutant autour de ce bassin de rétention de la biguerre, on parle d'un symptôme, mais en fait, on ne parle pas réellement des problèmes. – Qui sont ? – On doit vraiment résoudre ces problèmes d'inondation qu'il pourrait y avoir en ville, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va de nouveau essayer d'empiéter sur la nature pour résoudre des problèmes d'humains. Donc en fait, si on avait bien réfléchi aux constructions humaines avant, on n'en serait peut-être pas là. – Oui, on est sur un symptôme et sans résoudre le vrai problème. – Vous avez raison, on aurait pu éviter plein d'erreurs par le passé, elles ont été commises, donc vous, vous voulez faire quoi pour endiguer ce cours d'eau ? – Pour l'instant, on n'a pas assez de solution, mais ce qui est sûr, c'est qu'on trouve que les mesures compensatives, écologiques du travail n'étaient pas suffisantes par rapport au résultat final. – Je reviens juste vers vous, madame Chula Pugnale. – Oui, on revient aux arbres, justement. – Oui, les arbres, vous n'avez pas pensé à mettre des arbres ? – Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là ? – Alors franchement, je n'étais pas encore en municipalité, écoute, la grande rue, c'était la municipalité précédente qui a fait cette grande rue. C'était un choix, c'était un choix, bon, j'étais au conseil communal, les gens voulaient plutôt du minéral que du végétal. C'est vrai que maintenant, on se dit, c'est dommage qu'on n'a pas pensé à mettre un peu plus de végétal, mais voilà, c'est fait. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'à Rol, il y en a quand même pas mal d'endroits qui sont arborisés, on a pas mal d'espaces verts, c'est une petite ville, 2,7 km² de surface, mais on a des espaces verts, des espaces de détente, des jardins, des bois. Je crois qu'on est quand même bien gâtés pour une ville de 6300 habitants sur une si petite surface. – Par rapport à la surface de forêt, si on enlève déjà pour faire la biguère, on risque de plutôt supprimer des arbres, plutôt bien rajouter. – On ne va pas enlever la biguère, il y a certains arbres – Je suis contre, bien sûr, personne n'a envie de voir ces arbres abattus. Maintenant, je pense qu'il faudra quand même faire quelque chose, puisque apparemment, il y a un problème de cru, c'est arrivé en 1926, peut-être que ça n'arrivera pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Si ça arrive demain, cet automne, ça arrive, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais que fait la municipalité ? – Je ne pense pas, justement, parce que bien réfléchir à un projet jusqu'au bout, c'est tout aussi bien que de vouloir se précipiter trop vite. – Alors, dites-nous, on vous a posé la question tout à l'heure, comment on résout ce problème ? – Alors, je n'ai pas la solution. – Ah ben voilà ! – Attention, je n'ai pas la solution, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut accepter quelque chose qui ne serait pas la bonne solution. Je pense que de prendre un peu plus de temps et de vraiment approfondir certaines choses, pour pouvoir faire les choses à l'heure vite, c'est intéressant. – Vous voulez renvoyer pour études, en commission ? – Malheureusement, le problème qui se passe, c'est qu'on commence à avoir peu de forêts quand même sur la ville de Rôles et que de nouveau, on est en train de discuter, d'enlever ou de modifier artificiellement un des derniers endroits de nature de la ville. – Alors, donc, Margaret Custy, c'est vous qui a réagi. – Oui, c'est juste à vous. – Je pense qu'effectivement, ce qui est important ici, c'est que la compensation écologique, elle n'est pas suffisante sur le bassin de rétention. Et puis, les dégâts qu'il y a eu, effectivement, ne sont pas… enfin, ce sont des dégâts matériels, mais qui ne sont pas des dégâts humains, on est bien d'accord, on ne parle pas d'un problème de cru qui risque d'emporter. Voilà, il faut aussi peut-être garder un peu la tête froide par rapport à ces éléments-là. Aujourd'hui, le projet qui est proposé crée un problème parce qu'on dit qu'on va replanter des arbres, mais en abaissant le niveau du terrain d'un mètre, on est dans la nappe phréatique. Alors, planter des arbres dans la nappe phréatique, c'est extrêmement compliqué. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faudrait étudier sur ce dossier. Et peut-être que ce n'est pas le bon emplacement, tout simplement, pour faire ce bassin de rétention. – Cécile Rode, planter des arbres, c'est compliqué, c'est ce qu'on vous dit. – Je ne vois pas pourquoi planter des arbres devrait être si compliqué. Maintenant, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des solutions pour planter plus d'arbres, pour amener plus de biodiversité dans Rol, que ce soit à la Biguerre ou ailleurs. Typiquement, on parlait de la Grand-Rue tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, j'ai espoir qu'un jour, ces voitures qui sont garées dans la Grand-Rue, on puisse les déplacer, qu'on regagne non seulement des espaces de verdure, mais aussi des espaces de vie pour les citoyens, pour les relois, peut-être des terrasses, un marché qui sait, enfin voilà, de rendre la ville plus vivante, avec plus de verdure, mais aussi plus d'animation. – Margaret Rouchetis, pour la mobilité, votre parti préconise la création d'un poste de délégué, il y a d'autres postes, de création de postes que votre parti préconise, est-ce qu'il faut passer par ces structures un petit peu technocratiques pour faire évoluer la ville ? – Alors je ne pense pas que ce soit des structures technocratiques, je pense que d'avoir une personne dédiée, c'est aussi une personne qui est à l'écoute de ce qui se fait actuellement, c'est une personne qui a des pistes de réflexion, et c'est une personne qui va apporter des projets, des idées, et un dynamisme, parce qu'il faut être honnête, les services sont déjà très occupés, donc de leur rajouter toujours des dossiers sur la pile, c'est compliqué, il faut se donner les moyens, si on veut une mobilité travaillée, il faut qu'on aille quelqu'un, on avait un conseiller à l'énergie qu'on a perdu en cours de législature et qu'on n'a pas renouvelé, ça c'est vraiment extrêmement dommageable pour une ville comme la nôtre. – Alors on en vient à la question du financement de ces postes. – Mais je pense que ce qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que c'est des dépenses ou est-ce que c'est des investissements ? Parce que c'est toujours la problématique qu'on a, même pour les infrastructures, aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, la piscine est arrivée à bout de souffle, pourquoi ? Parce qu'à un moment, si on n'entreprend pas les travaux nécessaires, à un moment, et ce sont les travaux, ils s'imposent à nous, à des moments où on ne les choisit plus, quand on crée des classes préfabriquées, ça coûte de l'argent, ce n'est pas gratuit de ne pas faire des investissements, c'est ça qu'il faut réfléchir. – Monique Choula-Pugnal, vous étiez justement encore une fois à l'exécutif, est-ce que vous avez l'impression d'avoir perdu la main, de ne plus avoir la possibilité de choisir ? – Bien sûr que non, on peut encore choisir, mais avec des moyens limités. On priorise les projets, puisqu'on a des problèmes avec nos finances, c'est vrai qu'on a engagé en 2012 un délégué à l'énergie, il a fait un super travail, il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises, ne serait-ce que le suivi énergétique des bâtiments, le choix de véhicules électriques pour nos employés à la voirie et nos employés de la sécurité, le recyclage, l'eau des fontaines. – Plus de monde à la commune ? – Actuellement ? – Oui. – Actuellement, non, je pense qu'il ne faut pas plus de monde à la commune, je pense qu'il faut réfléchir, et là on parle de l'énergie et de mobilité. L'énergie, on a demandé un 30% supplémentaire pour l'énergie, et puis pour la mobilité, on a une urbaniste qui va partir d'ici l'année prochaine, et on va engager une urbaniste qui est urbaniste et qui s'occupera aussi de mobilité. – En résumé, vous avez actuellement les ressources nécessaires pour anticiper l'avenir, anticiper les problèmes et dessiner une politique de mobilité ? – Si on priorise les projets, oui. – Vous, au PLR, vous savez tout prioriser, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on priorise ? – On n'y va pas, après pas, suivons nos finances communales, et puis on continue de prioriser nos projets. – Alors, on redonne la parole à la gauche, qui a un peu moins envie de prioriser, qui est plus ambitieux. – Alors, moi j'aimerais qu'on arrête de dire qu'on priorise, parce qu'en attendant, on temporise, et que temporiser, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a trois classes d'enfantines dans notre château, on a dû y mettre aussi du parascolaire, de l'accueil de jour. On a quatre classes actuellement à la cour du Martinet, qui sont des classes provisoires, et huit de plus qui arrivent. Donc, à un moment, et ça, je ne vous parle pas encore des nouveaux habitants qui vont arriver dans les nouveaux plans de quartier, je vous parle juste des relois qu'on a déjà aujourd'hui. – Et heureusement, ces nouveaux habitants vont apporter quelques entrées fiscales aussi. – Alors oui, mais si on attend les nouveaux habitants pour pouvoir faire ces infrastructures, la vie va être extrêmement douloureuse pour les relois pendant les prochaines années. – Cécile Rode, d'un côté, une politique écolo, verte, engagée des gens pour dynamiser et créer des politiques, et puis de l'autre, vous êtes libérale, on imagine que vous voulez compter les sous dont vous disposez aussi. Comment on fait quand on est verte libérale ? – Pour moi, il ne s'agit pas de compter les sous, mais il s'agit de faire en sorte qu'on applique des politiques qui sont pérennes et qui trouvent des moyens de financement autres, et on le voit dans notre situation actuelle. Si on est toujours en train de chercher les finances dans de l'argent qu'on a dans notre poche, mais qu'on n'a en fait pas dans notre poche, on n'ira nulle part. – Partenariat public, privé ? – Partenariat public, privé, absolument. Des initiatives aussi citoyennes, encouragées à la responsabilité individuelle, encourager les évolutions dans ce sens-là. – Chers candidats, merci, je vous propose tout de suite de changer les règles du jeu, des réponses courtes avec Gilles Bieler, rédacteur en chef au journal La Côte. La parole est à toi, Gilles. – Bonjour à toutes et tous, bonsoir. Monique Choulapugnale, première question pour vous. On a bien compris qu'il y avait un élément de langage au centre droit, à l'épas-à-pas, priorisé. On priorise à partir de quand ? On priorise à partir du moment où le canton décide de payer toute la facture sociale ? – On priorise à partir du moment où on a des problèmes financiers ? – Oui, ok. Mais ça veut dire que pour les projets d'infrastructure, vous avez parlé de la halle, vos collègues ont parlé de l'école, de la queue de jour, du terrain de foot à Perrois. Ces dépenses-là, ces investissements-là, on les décide quand on a réglé le problème avec le canton ? – Non, on fait une planification. On fait une planification à long terme. – Ok, et selon votre planification à long terme, c'est quoi les priorités en matière d'infrastructure ? – La priorité, comme je l'ai dit pour le moment, c'était des bâtiments pour la voirie. Une fois qu'on aura fait les bâtiments de la voirie, cette surface, quand on pourra déplacer la voirie actuelle qui se trouve au petit but, cette surface sera dédiée à du scolaire, certainement des infrastructures sportives. Et la priorité aussi, étant donné qu'on a ces trois nouveaux plans de quartier, c'est de les accompagner pour justement les infrastructures scolaires et puis la mobilité. – Et ça, ça commence quand ? – Ça va commencer tout de suite, aussitôt que les plans de quartier débutent. – D'accord, mais aussitôt que les finances le permettent ? Ou on ose un petit peu… – Peut-être, ça dépend tellement de quand sera résolu nos problèmes financiers. Si nos problèmes financiers sont résolus demain, on peut commencer demain. Notre problème, c'est que Roll est un cas de rigueur, c'est reconnu par certaines instances, et puis on attend que le canton reconnaisse que Roll est un cas de rigueur. – Roll pourra donc s'en sortir financièrement seulement avec le canton qui sera enfin sympa avec Roll, ou il faudra quand même une augmentation d'impôt ? – Alors, l'augmentation d'impôt, peut-être qu'il faudra une augmentation d'impôt le plus loin possible. On va d'abord essayer de trouver des pistes avant d'augmenter les impôts. – D'accord, merci. Baptiste Conti, il aura fallu attendre 2021, 2021, pour voir un vert candidat à la municipalité de Roll. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire sur un ticket de gauche ? – Sur un ticket de gauche ? Non, c'est qu'on a décidé de monter un groupe vert indépendant des partis socialistes, histoire de pouvoir proposer plus de possibilités, c'est le principe de démocratie, c'est qu'on propose simplement une plus grande panel de possibilités aux électeurs. – Et le fait que les verts ne se soient pas imposés plus tôt, pourquoi ? – Ça veut dire qu'il y a cinq ans, il y avait déjà des écologistes, il y a dix ans même encore. – Sûrement, sûrement. Alors pour la ville de Roll, malheureusement, c'était un tout petit peu trop tôt pour moi, pour pouvoir me présenter à ce moment-là. – Très rapidement, la première mesure écologique à prendre à Roll ? – C'est les zones 30 à l'heure et les pistes cyclables. – Est-ce que Roll, selon vous, pourra s'en sortir financièrement sans augmenter ses impôts ? – Moi, je répondrai et je m'alignerai sur la réponse de mon colistier Loïc Aldimane, qui est que ça ne sera qu'en dernier recours. – Cécile Rode, pour vous, la première mesure écologique à prendre à Roll, c'est de revoir le concept du Green Bus, comme le dit le programme du Centre droit ? – Je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de ça. Pour moi, c'est de manière générale d'être plus ambitieux dans le développement durable, de mettre à jour les plans énergétiques, plans climats qui ont été réalisés et qui datent désormais un peu, pour prendre plein de mesures diverses, qu'elles soient liées à la mobilité, à l'autonomie énergétique des bâtiments communaux, ou même à la station d'épuration et au traitement des déchets. – Et là, on parle d'investissements assez lourds. Ça ne fait pas un peu mal aux yeux quand même, quand on est écologiste, de voir qu'une des deux, trois mesures concrètes proposées par le Centre droit, c'est justement de revoir le concept du Green Bus, qui est donc le bus urbain à Roll. – Ça fait partie intégrante du concept de mobilité qui est nécessaire de revoir, d'offrir une mobilité plurimodale aux citoyens, afin qu'ils puissent choisir aussi de ne pas utiliser leur voiture, que ce soit pour aller à vélo, à pied, rendre les endroits aussi plus vivants, puisque finalement, ce n'est pas la voiture qui rend un espace de vie vivant. – Ne pas dépenser d'argent, faire très attention, surtout ne pas dépenser d'argent, est-ce que c'est vraiment une politique pérenne, durable ? – J'en ai parlé tout à l'heure, je pense que pour moi, c'est une politique plus pérenne de trouver d'autres idées pour avoir les moyens de s'offrir et d'offrir la qualité de vie que l'on veut aux relois, plutôt que de simplement utiliser de l'argent que l'on n'a pas actuellement. – Merci. Marguerite Rushty, la gauche, propose une soixantaine de mesures. Alors pour le coup, ce n'est pas comme à droite. Là, il y a vraiment des mesures, il y a des idées. Les deux gros tiers sont de nouvelles dépenses. Et vous ne proposez aucune mesure d'économie ou de nouvelles recettes ? Vu la situation économique, vous nous avez caché quelque chose, vous avez gagné au loto ? – Si seulement. – Non, je pense qu'effectivement, ce qui est important, c'est de faire la différence entre les dépenses et les investissements. C'est vraiment quelque chose auquel nous, on tient. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on s'endette. Ce n'est pas comme si aujourd'hui, on avait, avec cette politique d'austérité qui est menée, un budget à l'équilibre. Parce que si c'était encore le cas, on pourrait éventuellement le défendre. Mais aujourd'hui, on s'endette juste pour payer notre ménage. C'est comme si vous vous endettez pour faire vos courses. Ce qu'il faut faire, c'est quand on s'endette, c'est qu'il faut s'endetter pour acheter votre maison. Parce que du coup, ce n'est plus un endettement simple, c'est un investissement pour votre avenir. Votre avenir, celui des enfants et des générations à venir. Et ces politiques d'investissement, quand on veut lancer un plan marchal de la transition écologique, quand on veut isoler, aider les bâtiments à être mieux isolés, quand on veut transformer le chauffage à distance qui aujourd'hui est sur une énergie fossile… – C'est-à-dire qu'il faut s'endetter pour le ménage et en plus pour les investissements. – Tout à fait. D'autant qu'on se rappelle quand même que le plafond d'endettement a été abaissé de 10 millions récemment, alors qu'on a une marge d'autofinancement qui est encore acceptable. – Vous et Baptiste Conti, vous êtes des nouvelles têtes, on va dire, de la politique reloise. Ce sera suffisant pour récupérer une majorité à l'exécutif ? – Alors je pense qu'effectivement là, on a besoin d'un renouvellement, on a besoin effectivement d'énergie, de dynamisme, et ça je pense qu'effectivement on est à même de le proposer. C'est vrai que la plateforme de gauche, elle a l'habitude de travailler ensemble depuis plus de trois législatures. On travaille ensemble au conseil, on dépose les postulats ensemble, on a vraiment cette synergie et c'est du coup une équipe qu'on vous propose et qu'on propose au reloi. Et ça je pense que ça marque. – Et ça veut dire que les personnalités politiques reloises qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, les deux à gauche, n'ont pas voulu se lancer ? – Je ne pense pas, je pense que ce qui est plus important, ce ne sont pas les personnalités en fait, c'est les idées. On est là pour porter les idées, mais on est là finalement pour défendre rôle, comme tous. Mais c'est vrai que je pense que d'apporter un regard plus jeune, peut-être que d'être un peu plus neuf dans la politique, on y voit peut-être moins de barrières et on a cet enthousiasme peut-être du débutant, mais l'utopie ça fait avancer en fait, c'est important de la garder. – Merci. – Sept candidats pour cinq sièges, le choix est donc à vous, à la maison. Chers candidats, Margaret Rushti, Monique Choulapuñal, Baptiste Conti et Cécile Rode, merci beaucoup d'avoir été avec nous, très belle soirée à tous. – Merci pour l'invitation. – Merci, merci, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada